Salut les noires rudes ! Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser des petits lapins avec ses doigts pour la Pâques. Pour réaliser ce tuto vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un petit peu de laine rose, un petit peu de laine noire, un maître ruban, une paire de ciseaux et de la laine. C'est vous qui choisissez pour la taille. Celui-ci a été fait avec de la laine numéro 4 et celui-ci avec de la laine numéro 8. C'est comme vous préférez si vous préférez un lapin bien épais ou un lapin plus lâche. Ça je vous laisse choisir. Pour réaliser vos lapins vous aurez besoin de faire 2 petits boudins. Pour faire les boudins on va venir passer la laine entre le pouce et l'index. On va passer derrière l'index, devant le majeur, derrière l'annulaire et devant l'auriculaire. Inversement pour le retour. On abaisse un peu sa laine. On recommence devant, derrière, devant, devant, derrière, devant. On passe celui d'en dessous au-dessus. On tire un petit coup sur la laine qui est restée entre le pouce et l'index. On recommence devant, derrière, devant, devant, derrière, devant. On abaisse toujours bien sa laine. On peut venir décrocher la laine qui était entre le pouce et l'index. Devant, derrière, devant, devant, derrière, devant. On va venir faire ceci pendant 45 cm pour le petit boudin et 48 cm pour le plus gros. Voilà, donc quand on a fini de faire la longueur qu'on voulait, on va venir prendre le boudin. Le boudin qui était sur l'auriculaire, on le passe sur l'annulaire. On fait passer au-dessus. On passe sur le majeur, on passe au-dessus. On passe sur l'index, on passe au-dessus. On va venir couper le fil de la pelote. On laisse un bon fil après la pelote parce qu'après on en aura besoin. On va venir le passer dans la maille qui nous restait et on tire. Voilà. Vous avez maintenant vos deux boudins. Donc on va venir travailler sur le plus grand. On réserve l'autre sur le côté. Hop. Voilà. Donc on va venir prendre son boudin. Hop. Le fil dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va devoir venir le rentrer à l'intérieur un petit peu. C'est ce qui va former nos oreilles. Donc. Hop. Hop. Voilà. Je fais ça plus ou moins de 3 cm comme ça. Au moins. Ça fera des belles oreilles mais pas trop grandes non plus. Voilà. Plus ou moins. Donc on fait le même de l'autre côté. Un peu moins de 4 cm nous avons eu et je prendre laépoque. Il y a maintenant engrossant. Tout à l'heure aussi. Réalisé par exemple. Voilà, maintenant on va venir attacher les oreilles ensemble, donc pour ça, hop là, on vient prendre le fil qu'on a passé dans la première oreille et on va le faire tourner autour des deux. On serre bien, voilà, on va faire un nu avec le deuxième. Donc vous aurez son fait, on va venir s'attaquer maintenant au corps, donc pour ça, on va venir faire une petite boule dans le bas de votre lapin, on va prendre le plus long des fils qui restent, qui est attaché à votre oreille. On va le tourner autour de la petite patte, bien serré. Une fois que c'est bien serré, on vient l'attacher comme ceci. Voilà, votre première patte est faite. On fait le même pour l'autre, donc on vient faire une petite boule. on essaie de faire plus ou moins les mêmes tailles. On va venir enrouler. Hop, on serre et on vient faire un nu. Ok, voilà. Donc on va venir faire le même pour les pattes du dessus. Si maintenant vous n'avez plus assez de laine, vous pouvez juste venir en remettre de votre pelote. En fait, il n'y a pas de soucis, tant que vous ne laissez pas des fils trop longs passer. On va commencer par celle-ci. Hop, hop, hop. Ok, et on fait le même pour l'autre. Donc moi ici, je n'ai plus assez de laine. Je n'ai pas de soucis. Voilà. Donc on va venir encore fixer ici un petit bout de laine. Pour serrer sa taille. On découpe ce qui dépasse. Voilà. Le corps de votre lapin est fait. Donc on va venir faire la tête maintenant. Donc pour ça, on va venir enrouler son fil avec son plus petit bout d'un autour. On la range un petit peu comme on a envie. Hop là. Voilà. On va venir le fixer à l'arrière. On coupe le fil qui dépasse. Voilà. On vient un petit peu ronger la tête comme on a envie. Voilà. Donc maintenant, on va venir mettre le nez de notre petit lapin. Donc vous prenez un petit bout de fil rose que vous pliez en deux. On vient le passer là où vous voulez mettre votre nez. Voilà. Comme ça. On va venir passer les deux fils dedans. On tire. Je coupe toujours un petit peu ce qui dépasse pour avoir plus facile. Voilà. Avec l'aiguille à laine, on va venir mettre les deux petits bouts à l'intérieur pour pas qu'ils dépassent. Voilà donc pour le nez. On va faire le même pour les yeux. Cette fois-ci avec de l'aiguille à l'aiguille. Voilà. On plie en deux. On vient le placer à l'endroit où on veut mettre les yeux. On le passe à l'intérieur de la boucle. On tire. On vient couper le surplus et on rentre les bouts à l'intérieur. Donc voilà, votre lapin est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Bisous les noirs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501